coucou salut à tous aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo que c'est la suite de mon produit terminé je rachète ou pas je vais commencer cette vidéo avec ces produits qui est pour le soin des cheveux donc pour des gens qui a des problèmes de cheveux c'est à dire que ça démange on a des problèmes de pédicule et tout ça et comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente des produits terminés que ce shampoing c'est un shampoing que j'achète le plus chez moi dans ma salle de main c'est interdit que ce shampoing manque donc je vais pas tarder dessus parce que je vous ai déjà parlé je vous ai déjà expliqué pourquoi je rachète tout le temps ce shampoing donc ça c'était une autre bouteille parce que dans la première vidéo je vous avais dit qu'il y en avait encore des bouteilles vides dans le sac donc ça c'est la bouteille vide que je viens de retrouver dans mon sac donc ce shampoing je rachète et je crois que je vais le racheter tant que ça va exister ce serait toujours pour acheter donc après je reviens avec c'est ce shampoing de la marque garni donc c'est shampoing je l'achète parce que ça fait son job et ça m'aide beaucoup pour le chevet sec de mon fils donc ce shampoing j'adore ça déjà pour le fait que ça fait si le chevet et aussi pour sa odeur donc j'ai l'adore ce shampoing donc si je trouve forcément je le rachète après je vais continuer avec cette cette huile pour le cheveux en fait c'est écrit en espagnol déjà pour commencer mais c'est une huile à l'eau à l'huile d'argan l'huile d'argan donc en fait c'est pas une huile c'est une crème pour le chevet mais à base de l'huile d'argan donc vous utilisez ça dans le chevet sec donc moi je mets ça je mets vraiment une bonne quantité dans la main dans ma pomme de main et après je viens masser le chevet donc ça fait ça laisse un effet mouillé sur votre chevet en fait ça laisse un effet mouillé dans votre chevet donc c'est produit si j'ai l'adore je l'adore donc j'en ai une bouteille qui était déterminée que c'est juste et là donc mais par contre là où j'habite du côté où j'habite en suisse je ne trouve pas ces produits donc forcément il faut que quand j'aille sur genève que je puisse faire le stock donc ça veut dire que je vais racheter au moins trois ou quatre mètres de côté parce que je peux pas je peux pas m'en passer de ce produit donc ça je rachète et je vais toujours racheter après on continue avec ces masques ces masques à base des les grandes des des pêches des pêches donc ces masques je l'adore je suis pas une accro mais moi j'ai un problème c'est à dire je sais pas pour vous les filles mais moi j'ai un problème ça veut dire que quand je me démaquille des il ya des moments ça m'arrive à me démaquiller à l'huile ou bien au démaquiller en bifasé ou bien même avec moi j'ai pas les problèmes avec le produit ou démaquiller donc moi mais j'ai juste un produit et je peux pas m'en passer pour le démaquillage je vous ai montré dans mon produit terminé je crois que je dois avoir encore une bouteille de vie d'ici je vais vous montrer tout à l'heure mais après m'avoir démaquillé il faut toujours que je passe quelque chose qui est un peu de graines dans mon visage parce que si je me démaquille tout de suite je lave mon visage comme ça pour moi j'ai l'impression que mon visage il n'est pas propre forcément il ya quelque chose qui est donc ces produits je l'utilise comme normalement c'est un souliant pour le visage donc vu que la graine elle est quand même un peu pas beaucoup mais un peu j'ai bien dit un peu fine donc ça fait que quand je me démaquille je lave mon visage mais après je viens prendre mon éponge mon éponge mon éponge je vais déposer juste une petite noisette de ce produit dans mon éponge et alors c'est mon éponge et là maintenant je viens nettoyer mon visage à profondeur avec ça et une fois que je fais cette partie c'est là où je vais venir faire les gratations des soirs mettre ma crème de nuit et tout ça avant de me coucher ça j'ai l'achète juste pour ça parce que ça coûte rien c'est pour ça coûte je crois dans les trois francs ce produit donc ce produit je l'achète je l'ai déjà acheté il y en a déjà un dans ma salle de bain donc là j'ai bien défini mon huile corporelle pour le corps de la marque j'ai oublié la marque mais je vous ai déjà parlé de cette huile dans mon ancienne vidéo pour déterminer donc ça c'est la deuxième bouteille qui était fini donc ça c'est à l'huile d'argan l'autre c'était au miel et l'huile de carité oui je crois si je me trompe pas et ça c'était à l'huile d'argan donc cette huile corporelle moi je l'achète tout le temps tout le temps tout le temps et même quand il fait chaud que vous êtes à la piscine vous pouvez vous protéger des soleils avec cette huile dans cette huile pour l'instant j'ai encore une bouteille à terminer donc si j'ai fini si je tombe dessus je vais le racheter mais si je tombe pas dessus forcément j'ai déjà plein d'une autre huile corporelle ici et moi en fait j'aime pas juste mettre que de l'huile sur ma peau donc moi je mets ma crème mon lait pour le corps après j'ajoute l'huile dessus pour donner une égratation à profondeur donc cette huile si je les trouve je les rachète mais je vais pas juste aller au magasin pour chercher parce que non mais pour l'instant je l'adore et ça sent trop bon d'ailleurs donc je reviens dans mon produit terminé avec cdt le thé qu'elle a donc c'était je vous avez fait une vidéo c'est mon si vous montez des pertes de poids ou bien pour garder en forme donc j'ai fini cdp donc je vais racheter je racheter et j'ai lâché tout le temps ce thé parce que c'est un thé qui m'aide vraiment au niveau des pertes de poids donc quand je fais quand j'essaye un peu du ne pas contrôler mon alimentation tout de suite je me rattrape avec c'était donc c'était je le rachète je crois que j'en ai déjà deux dans ma cuisine après j'ai fini aussi c'était là c'était aussi je crois qu'il a fait il a fait partie de mon thé favori des pertes de poids donc ça c'est le thé à base de pampermus et ananas donc pour l'instant ici je ne le retrouve pas donc pour les avoir il faut que j'aille en france donc si je parle en france forcément je serai tenté de les racheter là j'ai bien je viens avec ses shampoings cette marque là que tout le monde connaît d'ailleurs c'est la marque de le magasin lidl donc je suis parti au magasin en fait c'est pas parce que j'étais en manque de gel douche ou quoi que ce soit mais moi j'ai un problème c'est qu'à chaque fois que je vais je vais aller faire des courses dès ce que je passe dans le rayon de gel douche forcément j'ai craque donc j'étais à la lidl j'ai trouvé ce gel douche j'ai utilisé ce gel douche le fait honnêtement honnêtement ça coûte que dalle c'est quoi que ça coûte un franc un franc ce gel douche mais si vous voulez retrouver l'odeur la fraîcheur de l'été avec l'odeur des fruits que vous avez l'impression de manger des mélans pour des vrais c'est un truc de malade ce gel ça sent trop trop bon ce gel ça sent trop trop bon j'adore j'adore et jusqu'à maintenant vous avez l'impression de découper le mélan et mettre dans la bouteille donc ce gel c'est dommage je suis retourné je n'ai plus trouvé dans ce pas grave mais si je retrouve ce gel je crois que je vais prendre trois des suites vous vous lavez la salle de bain ça parfume toute la salle de bain vous ça nettoie bien c'est je sais pas peut-être j'ai jamais utilisé le gel douche des grandes marques qui n'a pas fait autant ce job que ce gel qui coûte rien du tout a fait son job ce gel douche c'est une tuerie je l'adore je l'adore je l'adore j'ai regretté de ne pas prendre plus mais c'est pas grave si jamais je retrouve ce gel douche je vais le racheter tout de suite sans hésiter donc voilà l'huile en question c'est de la marque bifaz donc là j'ai une crème d'épilation de la marque bifaz aloe vera parce que moi j'ai un problème en ce moment avec la crème vite et moi je me je me dépile pas à la cire je me dépile à la crème d'épilation donc ça fait que moi en ce moment j'en ai je crois trois trois crèmes d'épilation de la marque vite mais le problème ce que j'ai constaté depuis un bon moment peut-être j'ai fait la réaction à la crème parce qu'avant ça ne faisait pas ça mais maintenant dès que je mets la crème d'épilation de la marque vite sur ma peau ça me donne l'allergie j'ai fait une allergie je sais pas si j'ai changé leur composition je sais pas qu'est ce qui se passe mais ça c'est au niveau des aisselles ça passe pas donc moi je voulais tester une autre crème d'épilation donc je suis partie vers cette marque là ça coûte rien du tout je crois que cette crème ça coûte 3 francs et c'est à base d'aloe vera donc moi je me dépile maintenant avec cette crème ça fait bien son travail pareil comme vite ça n'a rien envie à vite parce que c'est la même chose ça fait le même job et ça ça comment vous expliquer ça ça me donne pas de l'allergie ça me donne pas de boutons donc que vous vous finissez des fois votre dépilation ma peau elle est tout à fait normal donc la seule chose c'est que ça sent très très fort dans la salle de bain comme toutes les camps d'épilation d'ailleurs donc je le rachète je l'ai déjà acheté dans ma salle de bain là j'ai un autre paquet de thé aussi que j'ai fini cela aussi ça fait partie aussi de ma vidéo des favoris de thé que j'ai fait donc c'était ce thé je l'ai déjà acheté dans le placard de ma cousine et c'est d'été en fait c'est ça j'associe c'est d'été là quand j'ai vraiment dérapé dans mon alimentation j'associe c'est d'été là et l'affaire est redue donc je le rachète c'est déjà fait après on revient avec avec ce gel douche coco ananas donc c'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé la senteur et d'ailleurs j'adore le gel douche de la marque cottage bien sûr j'aime pas toutes les odeurs mais quelques-uns j'adore mais celui-là c'est mon favori pour le moment je l'adore en plus c'est marqué que c'est un gel douche énergisant donc ça veut dire que quand vous n'avez pas de morale et tout ça vous partez dans votre salle de bain vous commencez pas une gel douche énergisante la journée ça pour moi ça fait son effet quoi donc je le rachète ou pas celui-là je crois que je l'ai déjà racheté donc forcément je valide après j'ai c'est de ces dissolvant de la marque essence que je comprends rien de ces dissolvant je comprends rien donc à la base vous trempez le doigt vous avez l'impression que c'est de l'huile qui est dedans ça n'enlève pas le vernis ça ne fait rien du tout soit je me suis trompé mais c'est bien marqué c'est bien marqué ici je vois seulement je vois je vois seulement l'eau l'huile de pour les ongles donc moi je n'ai rien compris à ces produits donc moi je le jette parce que cela ça décore juste mon rangement des ongles ça ne fait pas rien du tout alors après c'est peut-être c'est moi qui ai mal utilisé le produit je comprends pas donc on revient à la marque garnier j'ai acheté cette huile cette huile bifasé pour les cheveux c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul donc il n'y a rien ça fait rien vous trouvez rien donc pour moi je leur achète pas après on a voilà un monde des maquillants favoris préféré des moments que c'est de la marque bifas j'adore c'est des maquillants je veux pas tarder dessus parce que je vous ai déjà parlé dans dans ma première vidéo des produits terminés c'est à la vitamine e et pro vitamine b5 donc c'est démaquillant pour moi je peux pas m'en passer c'est c'est un lait démaquillant qui fait bien son job ça coûte rien du tout je vous ai déjà dit ça dans ma première vidéo donc c'est gel c'est pardon c'est lait démaquillant je l'achète tout le temps tout le temps tout le temps et je veux les racheter encore et je veux continuer à les racheter donc c'est validé à 100% c'est lait démaquillant j'ai acheté aussi ces masques cet après shampoing de la marque petit marseillais donc la base des beurre de karité et miel honnêtement c'est une floppe total c'est nul nul déchet nul donc je l'ai acheté quand j'étais en france donc ça je le rachète pas parce que ça n'a rien fait sur les cheveux rien rien après je reviens avec ce pot des gel pour les cheveux je veux leur acheter si je les pieds quand je vais aller acheter ses produits qu'elle a forcément je veux prendre de nouveau ce gel là parce que je l'adore ce gel dans ça je vais racheter ce pot de gel après je reviens avec cette huile pardon l'huile cette micellaire démaquillante de la marque garni j'ai beaucoup entendu parler de ces produits sur youtube un jour je pars au magasin j'ai trouvé les petites formules comme ça à l'eau des quatre donc j'ai pris ça je l'utilise à la limite je me démaquille avec mon lait démaquillant après je mets ça dans le coton je passe pas dessus après ma va démaquiller au lait mais pour moi c'est sans plus après ça veut pas dire que ça ne marche pas sur ma peau que ça marche pas sur la vôtre mais ça fait un tabac sur youtube c'est cette micellaire pour moi je vois pas grand chose sur ce trou c'est ce produit là donc je comprends pas pourquoi pourquoi autant de les publicités quoi donc après si ça marche pour vous c'est tant mieux je suis content pour vous mais pour moi dès ce que j'ai fini les autres bouteilles je les rachète pas en tout cas de la bouteille rose je rachète pas on revient après avec ce lait pour le corps donc celui ci c'est nature secrète je l'achetais en afrique quand j'étais en afrique donc c'est lait pour le corps je l'ai utilisé parce que c'est un lait naturel donc à base des bave des escargots donc je l'achetais et je l'adore ce lait pour l'instant je vais pas les racheter donc si je le retrouve je le rachète mais je l'adore mais si je retourne en afrique par contre je le rachète donc là j'ai un échantillon des mots micellaires préférés magique pour les yeux de la marque merkey ce micellaire je vous conseille à 100% à 100% après ça coûte cher mais ça en vaut vraiment la peine je vous dis que ça en vaut la peine donc ça c'est un échantillon qui était venu dans une de mes commandes donc j'ai fini mais dans ma salle de bain j'ai la grande bouteille qui est déjà donc c'est très très génial cette micellaire vous mettez juste l'eau dans un coton puis importe le maquillage que vous avez sur vous au niveau des yeux vous posez votre coton à peine vous faites ça des secondes quand vous enlevez ya tout le maquillage qui est posé sur votre coton donc c'est magique donc là j'ai fini aussi une leçon pour le visage de la marque nature secrète qui est qui j'avais beaucoup utilisé aussi parce que j'avais des boutons noirs qui sortaient sur mon visage de partout là quand j'étais en afrique en fait la chaleur ça m'agresse la peau donc on m'avait conseillé ces produits ci donc c'est comme ça que j'ai connu cette gamme de produits donc l'aménage fini le le comment ça comment on appelle ça le tonique pour le visage de cette gamme mais il me reste le savon que je mets tout le temps sur mon visage donc ça si je le trouve je le rachète là j'ai un savon que j'ai terminé qui est génial pour le pour nettoyer votre visage quand vous avez démaquillé que vous avez déjà levé toute la la saleté sur de tout le maquillage sur votre peau après vous passez votre micellaire et tout de suite après vous lavez votre visage avec ses savons c'est un truc de malade des filles et il ya même des cocos donc c'est un savon égratant pourrifiant ça ça vous laisse la peau lisse après comme une peau des bébés donc ces savons par contre après vous faites attention parce qu'elle je crois qu'elle imitation de ça mais ça j'achète dans le magasin indien donc moi je vous conseille le nom de savon il est là donc moi je vous conseille si vous tombez sur ce savon je vous conseille à 100% les filles sans hésiter dans ma salle de bain j'en ai déjà quatre dans la réserve donc on vous dit à quel point le savon il est génial donc on va revenir j'ai fini cette bougie dès que j'avais acheté à ikea donc c'est une bougie que c'était à la à la comme on appelle ça c'était une bougie à base de fraises dans ce bougie non je veux plus racheter parce que quand vous allumez comme vous sentez comme ça dans le magasin ça semble mais une fois que vous allumez la bougie ça laisse pas l'odeur que vous attendez donc pour moi c'est beaucoup cette bougie non je l'achète j'ennais Merci.